Dalida, une nouvelle tenue, je vous regardez, vous regardez. Est-ce que vous vous préférez en rockeuse, je ne sais pas si ça se dit, ou en vent peu pailleté ? C'est-à-dire, disons que le costume là en cuir, il va très bien pour la chanson. Et d'ailleurs, je dois dire que je chante pour les chanteurs des années 80, c'est-à-dire pour les jeunes aussi. Et avant tout, je voudrais dire que j'éprouve toujours une énorme tendresse pour tous les débutants, car c'est un métier qui est difficile, c'est un peu une jungle, c'est toujours le plus fort qui gagne. Et dans cette chanson, bien sûr, à notre époque, de laser, de la technique, du son, de beaucoup de bruit, ce qui est important, c'est l'amour à la fin. C'est pour ça que j'ai voulu absolument mettre le gant noir que j'ai là, c'est une idée à moi. Je ne sais pas si ça passe, parce que ce que je voulais dire, moi, c'était symbolique, c'est-à-dire d'un côté, c'était la violence, c'est le gant noir, c'est la force, c'est la révolution des jeunes. Et puis l'autre, c'est la même nue, c'est-à-dire exactement ce que nous sommes, des êtres faibles, des êtres aussi d'amour. Et ce qui est important, finalement, c'est l'amour, et ce n'est pas autre chose. Alors justement, parce que tout à l'heure... Alors je ne vous ai pas répondu, on va un peu. Oui, c'est vrai, mais paillettes. Non, c'est un simple tailleur pailleté, mais étant donné que je dois chanter une autre chanson qui n'a rien à voir avec la précédente, alors ça ira avec l'autre chanson qui s'appelle « À ma manière ». Mais parce que finalement, tout ça se tient, ça a l'air comme ça, on se dit, elle parle de chiffon, de « Femmes ensemble », vous pensez, mais pas du tout. Parce que vous allez tout à l'heure chanter une autre chanson qui parle aussi d'amour, mais on vous retrouve dans ces textes. Je voulais vous demander si, quand vous choisissez une chanson, vous la choisissez beaucoup en fonction de ce que vous pouvez y projeter de vous-même. Certainement, il y a une partie, parce que finalement, quand on parle d'amour, ça devient même banal. Parce que bon, on parle d'amour tout le temps, mais on ne peut pas ne pas en parler. Et finalement, les événements sont toujours les mêmes, peut-être qu'on les vit différemment, mais dans cette chanson « À ma manière », là, j'avais un tout petit peu extrapolé, « À ma manière », je pense bien sûr que chaque être vit sa vie à sa manière, et dans cette chanson que je dis « Je veux vivre libre et sans loi », bien sûr, ça paraît un peu antisocial, parce que la loi, c'est quand même très social, et il le faut, parce que finalement, c'est l'interdit qui crée la civilisation. Mais pour moi, la liberté, disons, on voit beaucoup, c'est marqué partout, liberté, les hommes politiques en parlent, dans les journaux, enfin partout. Mais pour moi, la liberté, la plus importante, c'est l'homme libre, mais l'homme libre à l'intérieur de lui-même. Et comme je pense que nous sommes tous un sac de nœuds, nous sommes une contrariété, et que c'est une chose très difficile d'unifier toute cette contrariété, alors pour moi, la liberté, c'est vraiment de pouvoir s'unifier à l'intérieur, et d'être libre de soi-même, voilà, finalement, d'être libre de notre propre combat intérieur. Vous pouvez servir la liberté. Sous-titrage FR ?